Conformément aux dispositions de l'accord de coalition politique Lamouka, signé à Genève le 11 novembre 2018, les membres de la conférence de leaders de Lamouka se sont réunis à Brossem du 21 au 23 mars 2019 afin d'évaluer la situation du pays créée à la suite des élections du 30 décembre 2018 de dresser l'état des lieux de la coalition Lamouka, de déterminer ses objectifs, de fixer la feuille de route de la coalition et enfin d'adapter les structures de la coalition Lamouka au regard de ses objectifs. A l'issue de leur réunion, les leaders de Lamouka font la déclaration suivante. Les leaders de Lamouka, 1, félicitent le peuple congolais qui, après une lutte émaillée de manifestations reprimées dans le sang une violation grave des droits humains par le régime de M. Joseph Kabila, a finalement arraché la ténue des élections dans notre pays et a massivement voté le 30 décembre 2018. rappelle que les résultats de l'élection présidentielle tels que publiés par la Commission électorale nationale indépendante ne correspondent pas à la vérité des urnes comme en témoignent les rapports des observateurs indépendants et crédibles notamment la mission d'observation électorale de la Conférence épiscopale nationale du commun en cible d'assumé. 3, condamnent la fabrication des résultats des élections législatives nationales et provinciales mais saluent la maturité du peuple congolais qui n'a pas recouru à la violence face à cette fraude électorale massive. 4, considèrent que ce trucage des résultats des élections ordonnées par M. Joseph Kabila aggrave la crise de légitimité des institutions ainsi que celle de leurs animateurs et constituent une grave menace à la paix et à la sécurité nationale qui doivent être préservées. 5, réaffirment l'unité de la MOCA et confirment leur détermination à poursuivre ensemble le combat. 5, réaffirment l'unité de la MOCA. 5, réaffirment l'unité de la MOCA. La détermination à poursuivre ensemble le combat pour défendre le respect des pratiques démocratiques en matière électorale, en vue de provoquer les changements tant attendus par notre peuple. Oui ! La détermination à la corruption et le sabotage du processus électoral dans notre pays. 7. Décide d'étudier les possibilités de transformer la coalition de la Moukka en une plateforme politique. Amen ! Merci ! La Moukka n'a jamais ! La Moukka est d'en définir les modalités d'organisation de la Moukka. Moukka ! Voilà ! Sont déterminés à poursuivre sans relâche le combat pour déraciner les anti-valeurs qui handicapent le progrès de la société congolaise dans tous les domaines. 9. Appelle le peuple congolais à garder confiance dans l'avenir, à rester vigilant et mobilisé pour défendre ses droits. Cette combativité est le seul gage de sa victoire qui, à terme, est certaine, car le peuple gagne toujours ! Fête à Bruxelles le 23 mars 2019, pour la conférence des leaders de la Moukka, Jean-Pierre Bemba, Freidich de projetery de projetinho entre eux et avec préciser « Arentelle true ? C'est complet du phénomène ? » Parf ! 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 Moïse Gatubi Je suis notre président ! Apésta ! Apésta ! Apésta ! Je disais tout à l'heure, vous pressez ma chmurine. Apésta ! 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 Adolphe Mouzitou ... Maintenant, merci, merci beaucoup Maître pour la lecture de ce communiqué qui émue l'assistance. S'il vous plaît, mesdames et messieurs de la presse, les leaders vont, par la voix de deux des leurs, répondre à quelques questions avant de clore cette longue soirée qui nous a réunis ici depuis 14 heures. Alors, on va procéder de manière méthodique. Je crois qu'il n'est nullement besoin de rappeler que vous connaissez bien votre art. Et nous allons oeuvrer sainement pour que les choses se passent correctement. Alors, je commence par RFI. Bonjour, Joana Oshitaï, M. Katungi, certaines personnes ici sont partis à une miniature avec M. Seguedi et vous ? Pourquoi le communiqué est très clair ? Pourquoi le communiqué de la Mouka est très clair ? C'est Chélique, c'est un frère. Je l'ai accompagné jusqu'à Genève. Et à Genève, on avait choisi Martin Fayou pour être le candidat. Et nous nous sommes bâtis pour ça. Le problème qui est là, il faut d'abord décortiquer le mal. Le mal, c'est quoi dans notre pays ? Pourquoi le pays n'avance pas ? Pourquoi il y a eu fraude ? Le mal, c'est Kabila. S'il vous plaît, vous demandez la parole. M. Kouchouni, quand vous avez la parole. Télé Tchang, en lisant votre communiqué, j'ai eu l'impression qu'il n'a pas beaucoup d'ambition. Je n'ai pas senti le mot, par exemple, combat pour la vérité des humains. Et vous l'avez remplacé par combat pour la démocratie. Est-ce que c'est à comprendre que le combat pour la vérité des humains est fini pour le moment ? Et s'il continue, il va prendre quelle forme ? Dans le communiqué, si vous le lisez attentivement, dans le point numéro 2, je pense, je le répète. rappelle que les résultats de l'élection présidentielle tels que publiés par la Commission électorale nationale indépendante ne correspondent pas à la vérité des urnes. Comme en témoignent les rapports des observateurs indépendants et crédibles, notamment la mission d'observation électorale de la Conférence épistopale nationale du Congo. Je pense que le point 2 est très clair là-dessus. Le point 6, encore. Remercie la communauté internationale, particulièrement l'Union africaine, pour sa volonté de promouvoir la vérité des urnes. Et exprime leur satisfaction à l'endroit de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique pour avoir maintenu et accentué les sanctions contre les responsables congolais engagés dans la corruption et le sabotage du processus électoral dans notre pays. S'il vous plaît, on va quand même passer par organe de presse, organe de presse. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît, vous aurez votre temps de parole. Madame, vous aurez votre temps de parole. Monsieur Timothée. C'est Timothée, Tcharrongo-Chotia, télévision en ligne. La jurisprudence des élections à l'Afrique renseigne que lorsqu'il y a un opposant qui gagne les élections, il est gublé par les pouvoirs en place, il y aurait trois options. Amener ses partisans à revendiquer la vérité des urnes le moment même, pendant la patatechette, soit d'intégrer les institutions de l'État à la Kenyane ou à la Fimbabweine, ou rester à l'opposition. La MUCA est où en ce moment ? Dans la vérité des urnes, pour amener un soulevant populaire, intégrer les institutions de l'État, ou faire une opposition radicale républicaine. La MUCA, grâce à la transforme, comme vous l'avez dit, comme nous l'avons dit, en plateforme politique, et vous avez également suivi dans le point numéro 7, de la transformation de la koalisse de la MUCA en plateforme politique, nous allons définir prochainement les modalités d'organisation et de fonctionnement. Donc, nous ne sommes pas dans le pouvoir, nous ne sommes pas dans la gestion, nous sommes en dehors, mais dans les jours qui viennent, vous allez avoir un détail et un descriptif de l'organisation et de la restructuration de la MUCA dans ce cadre. Madame, il y a deux cheveux ? J'aimerais savoir quelle est la place de Martin Faillou ? Est-ce qu'il reste la tête de l'organisation qu'on verra partout pour la MUCA ? Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va sortir du jour ? Dans la restructuration de la MUCA, il est question, dans cette restructuration, de discuter de toute l'organisation, y compris l'ensemble du fonctionnement de la MUCA. Donc, je dirais encore un peu de patience et vous verrez alors quels seront les différents responsables et comment seront articulées la MUCA dans les jours qui viennent. Mais bien sûr, Martin Faillou, lui, sera dans la MUCA. Il reste dans la MUCA. Non, je ne demande pas s'il s'en va, je demande s'il reste la tête principale qu'on voit aujourd'hui, la MUCA, c'est Martin Faillou. Parce qu'il a le chargé principal. S'il vous plaît, monsieur. D'accord. La MUCA, monsieur Martin Faillou, était le candidat commun de l'opposition pour battre le candidat de monsieur Joseph Kabila et il l'a battu. Ouais ! Comme vous savez, dans la MUCA, il y a plusieurs leaders qui ont participé à cette victoire. Monsieur Moïse Katoumbi, monsieur Freddy Matoungoulou, monsieur Alphonse Mouzito, Adolphe, pardon, Mouzito, Boussa Namouissi, vous-même, et beaucoup d'autres encore qui se sont joints dans cette grande victoire que le peuple congolais a accompagnée. Et comme nous disons que la MUCA va se transformer dans une plateforme politique et dans les jours qui viennent, vous aurez également tous les détails de cette organisation et de cette plateforme. Super ! Super ! On a vu la présence... Non, non, non. Monsieur, Pasteur Bobo. Pasteur Bobo, pour micro de Pasteur Bobo, un petit compliqué, très compliqué. On n'a pas bien compris pourquoi vous n'avez pas défini, très bien, défini l'avenir de la MUCA. Pour le futur, c'est pourquoi, exactement ? Et qu'est-ce qui pointe par rapport à l'avenir de la MUCA ? Il y a une question aussi de temps. Il est 20h30, on en a encore beaucoup à discuter. C'est pour ça que, dans l'agenda, nous sommes fixés, dans les jours qui viennent, nous allons encore continuer à nous rencontrer. Il y a des commissions qui vont être mises en place également pour décortiquer quelques questions, des questions techniques. Et on va revenir à vous, dans les jours qui viennent, pour vous donner maintenant la quête à sens de l'ensemble de l'organisation et la restructuration de la MUCA. Mais on n'a pas échappé à cette question, nous avons beaucoup d'idées, mais si on devait tout terminer aujourd'hui, peut-être que demain à 6h du matin, nous serons là. On a noté la présence d'une transformation initiative, je pense, qui est quelque chose comme ça, qui a été à la base de la rencontre qu'on a vue à Genève, notamment, en Afrique du Sud. On les a vues ici. On peut savoir pourquoi. S'ils continuent la facilitation. Et comme ils ont été, au début, vous étiez à 7h, au départ, les autres ont retiré leurs signatures. Aujourd'hui, ils sont de fait à la tête du pays. Est-ce qu'ils vous ont proposé un pont entre vous et eux ? Voilà, c'est la question que je veux savoir. Et puis, la toute dernière, peut-être, est-ce qu'il n'y a pas risque ? Parce que hier et avant-hier, vous avez travaillé, il n'y a pas eu de... Enfin, on n'a pas attendu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on était là depuis 10h, vous sortez pratiquement à 20h. Est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce que quelqu'un ne risque pas de retirer sa signature après ? L'organisation sud-africaine est une organisation qui est connue parce que si vous regardez un peu au niveau de l'actualité, ils interviennent dans beaucoup de médiations. Effectivement, ils nous ont accueillis en Afrique du Sud, en tout cas, à nos équipes pour essayer de réorganiser et d'amener les discussions jusqu'à Genève. Leur problème était de pouvoir faire le suivi après Genève. Ils voulaient surtout s'enquérir de ce qu'allait devenir la Mouca au lendemain des élections. On a eu des discussions dans ce sens-là. C'est un peu le volet diplomatique, si je peux dire, de la Mouca. Ils ont posé beaucoup de questions sur notre vision de la préélection et de la Mouca. Et bon, je réserve bien sûr ces discussions dans son propre et la réponse qu'on a pu leur accorder. En ce qui concerne ici les personnes que vous voyez de la Mouca, ce sont les personnes qui, lorsqu'ils mettent leur signature, ne la retirent pas. Ils prennent des engagements, ils vont jusqu'au bout. Et je pense que tous les leaders que vous voyez ici sont des personnes qui sont sérieuses et qui savent de ce qu'elles font. merci beaucoup. La conférence de presse est terminée. C'est un peu le fait que c'est le mot, ce qui s'est passé, c'est le mot, c'est le mot. C'est un peu le mot. Ça me fait le mot. Ça me fait le mot. On va aller chercher.